... Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir pour cette dixième déjà édition de la Chaire du Louvre l'égyptologue Dimitri Mex comme un écho au premier de ce cycle de conférences qui avait été inauguré, peut-être certains d'entre vous se souviennent, par un autre égyptologue de renom, Yann Asman. Je laisserai Vincent Rondeau, le directeur du département d'antiquité égyptienne, présenter notre invité et le sujet du cycle Les Égyptiens et leurs mythes. Et je vous signale, vous le voyez là, que le livre est déjà publié. Une séance de signature est prévue à l'issue de la troisième conférence, le jeudi 4 octobre. Et je tiens à remercier tout particulièrement notre mécène Henri Schiller, qui soutient depuis l'origine ces projets, et qui a fortement souhaité y associer une série de publications qui continuent à paraître régulièrement. Je vous invite néanmoins à suivre les conférences qui sont une restitution vivante des différents chapitres de la Chaire, richement illustrées d'un grand nombre d'images, bien plus de celles que vous pourrez trouver dans les livres. Et une raison de plus de suivre ces cycles, la dernière séance sera suivie d'une rencontre entre Dimitri Mex et Anki Bilal, auteurs de bandes dessinées, cinéastes et peintres. L'artiste et l'égyptologue confronteront leur point de vue. Et je laisse bien sûr la parole à Vincent Rondeau, donc directeur du département d'antiquité égyptienne. Bonsoir, Monika. Autant que je me souvienne, l'une des premières demandes qui m'ont été faites lorsque j'ai pris mon poste à la direction du département des antiquités égyptiennes, en mars 2014, fut de réfléchir à un savant pour la 10e édition de la Chaire du Louvre, en 2018, aujourd'hui même. Votre nom, vos recherches et la vision qu'elle vous donne sur ce qu'était le mythe égyptien se sont tout de suite imposées à moi. Il n'a pas été difficile de convaincre la direction du musée du Louvre de la justesse de ce choix. Votre carrière, en effet, commençait à l'école pratique des hautes études en 1958 avec Michel Malinine, russe comme vous, si vous me permettez, poursuivie avec Jacques-Jean-Claire et Jean-Yeuillotte, ensuite au Collège de France avec Georges Posner, puis à l'école du Louvre avec Paul Barguet, est une histoire de curiosité tous azimuts, de recherches opiniâtres et d'engagement dans des études au long cours. Votre premier article date de 1963, paru dans la Revue d'Egyptologie est intitulé « Les quatre cas du démiurge Manphite ». On est tenté, a posteriori et d'emblée, de reconnaître dans ce titre qui contient en lui le dieu créateur Pta et la capitale de l'Égypte, Memphis, de reconnaître donc le titre programme que vous vous étiez fixé d'emporter à votre tour la clé de l'Égypte ancienne. D'une certaine façon, c'est ce que vos cinq conférences de la chaire du Louvre nous promettent. Cette clé, c'est-à-dire votre compréhension de ce qu'était ce qu'on appelle généralement la civilisation égyptienne, à une échelle suffisamment globale qui vous est permise par l'œuvre que vous avez produite et que vous continuez de produire. Pour ce faire, rien de tel s'agissant de l'Égypte pharaonique que de passer par le mythe. Il lui est en quelque sorte consubstantiel, même si c'est pour de mauvaises raisons que vous nous expliquerez. Et tout le monde, d'une façon ou d'une autre, et l'assistance de la salle, vous êtes là pour le prouver, s'y intéresse. J'ai eu déjà l'occasion de rappeler combien votre génie ange et démon en 1971 et mythes et légendes du Delta en 2006 m'ont été plus qu'utiles à mieux comprendre les documents que j'étudiais moi-même. Et je voudrais finir cette courte présentation en ajoutant à la liste l'année 1991 avec oiseaux des carrières et des cavernes, faucons, milans et corbeaux mêlés planant dans l'air chaud et nichant au creux des falaises qui bordent le Nil, protégeant ainsi les grottes naturelles ou artificielles qui les creusent pour la raison qu'elles sont, par destination, l'un des passages les plus sûrs vers le monde des dieux. Ces trois volatiles du paysage et du mythe égyptien feront pendant, au moins maintenant, avec le magnifique ibis de nos collections qui fait désormais la couverture de les Égyptiens et leurs mythes. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Oui, je voudrais, et croyez bien, il ne s'agit pas d'un exercice de style sans importance, remercier chaleureusement tous ceux qui me permettent d'être là aujourd'hui. Évidemment, il y a d'abord M. Jean-Luc Martizenne, le président directeur du musée du Louvre. Il y a M. Henri Schiller, qui est le mécène fondateur de la chaire du Louvre et qui, par sa générosité, m'a permis de faire aboutir un travail que je n'espérais pas faire aboutir. Et je le remercie bien chaleureusement. Et puis, bien sûr, il y a Monica Préti, la coordinatrice scientifique de cette chaire, ainsi que la directrice de la collection Chaire du Louvre, qui m'a permis aussi de rédiger et de faire publier un ouvrage auquel je tenais. Enfin, Vincent Randeau, directeur du département des Antiquités égyptiennes, qui m'a fait l'amitié de prononcer un discours, de m'accueillir d'abord, évidemment, dans ce projet et de prononcer un discours que je ne suis pas sûr de mériter. Mais enfin bon. Voilà. Alors, dans cette première conférence, je vais essayer de poser le cadre général dans lequel vont s'inscrire dans les quatre conférences suivantes et mettre un petit peu de précision dans des choses qui nous paraissent évidentes. Parler de mythes, de divinités, etc. Ce sont des mots que nous employons couramment, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière, en tout cas du point de vue égyptien ? Parce que, enfin ça a été toujours ma démarche, lorsqu'il s'agit d'étudier un phénomène ou un problème posé par l'Égypte ancienne. Il m'a toujours semblé que la première question qu'on devait se poser, comment les Égyptiens eux-mêmes ont pensé, vécu ce même problème ? Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile. Mais enfin, s'agissant de mythes, comment ont-ils pensé le mythe ? Et d'ailleurs, l'ont-ils pensé ? Effectivement, le mot mythe recouvre, est un concept inventé par les Grecs, donc bien après que les Égyptiens aient commencé à rédiger des textes religieux de toute nature, où nous puisons justement notre information. Et donc, ce mot, ce concept n'aurait eu aucune, et n'a eu aucune signification pour les Égyptiens. Ils ne savaient pas qu'ils avaient des mythes, et c'est nous qui, un petit peu, essayons par commodité d'employer à la fois ce terme et de recouvrir avec ce terme tout un phénomène dont nous allons parler au cours de ces quatre conférences. C'est le mythe, évidemment, le mot, le terme, le mythe, recèle quelques pièges, parce que, inconsciemment, pour nous, cela se traduit par, en arrière-fond, par une idée qu'il s'agit de fables, de récits fictifs qui ne sont pas crédibles et qui sont surtout des contes un petit peu pour enfants. Et cela, évidemment, génère un certain nombre de malentendus. Parce que, si nous abordons les mythes égyptiens avec cet état d'esprit, eh bien, je crois qu'on n'y comprendra pas grand-chose. Alors, j'ai choisi pour commencer cette phrase de Tolkien, qui est un peu particulière et que je traduis. Pour lui, donc, les mythes ont une réalité. Et bon, je pense que vous connaissez tous l'œuvre ou une partie de l'œuvre de Tolkien. Et ce qu'il dit, c'est que la vérité, une certaine forme de vérité ne peut s'exprimer que dans le mythe ou dans ce que nous, nous nommons le mythe. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs essayer de vérifier. Mais comment ce que nous appelons mythe a pu naître de quelle façon à quelle époque ? Ça, évidemment, c'est impossible à fixer d'une manière, disons, scientifique. Mais, une certaine logique, les préhistoriens travaillant sur les sépultures les plus anciennes il y a quelques dizaines de milliers d'années, quand on en trouve, mais aussi sur les fresques des cavernes, ont leur petite idée sur la question. mais elles reposent sur des, disons, des suppositions qu'ils sont par nature invérifiables, puisque, d'ailleurs, comme pour l'Égypte ancienne, nous n'avons pas en face de nous des personnes avec lesquelles dialoguer et leur demander ce qu'ils en pensent. Et pour essayer de faire comprendre un petit peu comment je perçois les choses, eh bien, j'ai eu recours à quelques images, en particulier celles-ci tirées de la guerre du feu de Jean-Jacques Hannault. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont, les quatre extraits, et j'espère que Jean-Jacques Hannault ne m'en voudra pas d'avoir un petit peu comme ça pillé dans le DVD de son film pour recueillir ces images, représentent, à mon avis, assez bien l'idée qu'on pourrait se faire d'une naissance concomitante à la fois du mythe et du rite. Que voyons-nous ? On voit d'abord un petit personnage qui s'approche, c'est la fameuse scène des mammouths, de la rencontre avec les mammouths, d'une immense bestiole évidemment redoutable et d'une force que l'homme ne peut pas dominer. Que fait le héros ? Eh bien, il s'incline en tenant une touffe d'herbe, ce qui implique qu'il sait que le mammouth est herbivore, déjà en passant. Et n'ayant pas de réaction hostile de l'animal, il l'élève vers l'animal qui saisit la touffe d'herbe et la main de l'homme et la trompe du mammouth se rejoignent. On a ici donc quoi ? Un geste rituel, évidemment, puisqu'il y a une offrande et une offrande qui est acceptée, qui va servir de pacte entre la force colossale incarnée par le mammouth et qui va guider et aider le héros dans son expédition avec ses amis à la recherche du feu qu'ils ont perdu auparavant. Offrande, rite, mais est-ce qu'il y a un mythe ? Il y a au moins un embryon de mythe, c'est-à-dire l'idée qu'il existe des forces supérieures qui gouvernent le monde et que ces forces supérieures peuvent s'incarner dans quelque chose de très concret, dans l'occurrence un animal. Donc, on assiste dans ces quatre petites images à la naissance du mythe concomitamment avec le rite. Et si j'ai repris aussi une des phrases qui est relative au même passage chez René et donc dans le texte original où le héros se pose la question et il dit le mammouth a bien compris mon langage mais je ne le comprends pas encore celui du mammouth et cela à mon avis est une façon de dire comment je vais m'adresser à la divinité est-ce qu'il existe un langage pour s'adresser particulièrement à la divinité ou à la force supérieure et c'est à mon avis l'embryon le début de ce que pourrait être un jour la prière. Alors, pour en revenir à l'Égypte cette fois-ci il est intéressant et je pense même indispensable de se poser la question des origines de la religion égyptienne pharaonique qui plonge dans un très lointain passé ce qui n'est évidemment pas facile non plus à imaginer. Alors, en fait, ces origines sont non seulement lointaines, éloignées dans le temps mais aussi d'une certaine façon géographiquement. Il faut comprendre que je ne vais pas citer la phrase célèbre d'Hérodote mais l'Égypte se limite effectivement surtout dans l'Antiquité à la vallée d'une île mais cette vallée d'une île n'a pas été habitable constamment. À une époque très reculée le fleuve n'avait pas ces crues régulières qui ont permis justement à toute la civilisation pharaonique de prospérer et le fleuve connaissait des régimes assez divers au cours des millénaires soit il était presque à sec et réduit à un filet d'eau soit un torrent de quelques dizaines de kilomètres de large qui rendait la vallée totalement inhabitable et même dangereuse. Ce qui fait que c'est dans tout cet espace aujourd'hui totalement désertique qu'il faut chercher quelques indices en se demandant si une fois qu'on les aura examinés ces indices ne finissent pas à un moment donné nous ramener vers la vallée elle-même. Alors il faut s'intéresser à un endroit qui se trouve par ici le Guilf-Kébir dans l'angle disons de la frontière actuelle de l'Egypte l'angle droit ici où on a découvert des grottes ornées elles sont connues depuis un certain temps elles ont été découvertes dans les années 30 du siècle passé mais ce n'est que dans les toutes dernières décennies en ce moment qu'elles ont été réellement documentées étudiées et mises à la disposition leurs images mises à la disposition des chercheurs nous sommes à peu près à 700 kilomètres à vol d'oiseau de la vallée du Nil alors il y a donc deux grottes en fait dans ce Wadi Soura c'est d'ailleurs je ne sais pas comment le traduire exactement ça serait le Wadi des images ou quelque chose dans ce goût là et donc il y a de grottes celles des animaux où on a imaginé qu'il existait ce sont les interprétations récentes des images qui pouvaient éventuellement évoquer ce que seraient des images semblables dans l'Égypte pharaonique et j'en ai retenu une c'est celle là il y a cette espèce de forme blanche avec deux pattes apparentes seulement et des personnages filiformes qui la soutiennent et certains égyptologues surtout nos collègues tchèques ont imaginé qu'on avait à faire déjà un prototype de ce que les égyptiens connaissent bien c'est la vache du ciel et soutenue soulevée par différents personnages divins et évidemment s'il y a disons une ressemblance formelle on reconnaîtra bien qu'elle est assez lointaine et que imaginez que cette image a pu migrer disons puisqu'on est disons vers le sixième millénaire avant notre ère migrer vers l'Égypte pratiquement intacte pour que les artistes qui ont découré les chapelles de Toutankhamon disons vers 1300 ou 1310 avant Jésus-Christ il y a quand même plus que la distance d'un doute et personnellement je présente ça parce que c'est l'objet de grandes discussions en ce moment chez les préhistoriens et les égyptologues intéressés par les périodes anciennes mais personnellement je ne suis pas absolument convaincu qu'ils aient exercé une référence directe voire indirecte sur la vallée du Nil deuxième grotte celle des nageurs parce qu'on a des personnages qui partent dans tous les sens encore que je ne me souvienne pas que l'eau y soit figurée et donc les nageurs ne sont tels que par l'attitude la posture qu'on discerne et non pataux par une présence de l'eau qui devait exister dans les parages à cette époque-là il faut s'imaginer que le Sahara libyco-égyptien n'était pas un endroit raride comme aujourd'hui et que s'il y avait des habitants à cet endroit-là c'est qu'il y avait sucement d'eau et de verdure pour permettre une vie disons de nomades chasseurs et cueilleurs alors que voit-on il y a ce personnage qui a fait beaucoup parler de lui dans certains articles courants n'est-ce pas c'est celui de de gauche ce petit personnage avec une coiffure conique tenant un objet en forme d'accent circonflexe évidemment cela fait penser à certains à la course royale bien illustré évidemment dans les dans les souterrains du tombeau de Geyser mais à d'autres il y en a d'autres exemplaires celui-là est l'un des plus anciens et sans doute esthétiquement les plus les plus remarquables et donc on voit bien la coiffure on voit l'objet triangulaire mais là aussi c'est une me semble être plus une une rencontre de hasard qu'une influence entre un dessin du sixième millénaire et un roi le deuxième roi de la troisième dynastie qui régna vers 2700 avant alors on va peut-être rentrer nous rabattre plus près de la vallée du Nil et nous intéresser à deux sites qui eux alors on peut-être déjà laisse supposer une des pensées ou des visions proto-égyptiennes au sens pharaonique du terme on a envoyé donc Napta Playa et le Gabel Ramla situé non loin de la haute cadran on est à peu près disons à une petite centaine de kilomètres de la vallée du Nil à Val d'Oiseau même un peu moins en tout cas d'Abou Simbel et on est au sud de l'Egypte nous allons voir que le sud c'est-à-dire le sud en contact avec le Nil africain est prépondérant durant ces époques et qui a-t-on trouvé et bien d'abord cette chose tout à fait étonnante qui est donc le cercle mégalithique de Napta Playa qui a été créé aux alentours de 4800 avant et remanié à plusieurs reprises jusqu'à vers 600 ans environ vers 4200 selon des axes disons célestes qui bougeaient un petit peu sans doute au cours des siècles et donc ces alignements orientaient vers les principales en tout cas vers l'étoile polaire Sirius au Orion dont on sait que les égyptiens de l'époque pharaonique les considéraient comme des orientations importantes voire primordiales alors cela trahit déjà un intérêt pour l'observation céleste à une époque assez reculée et qui rentre un petit peu dans le problème que nous ne pourrons pas aborder qui est celui de la création du calendrier à partir de quand alors il y a eu des calculs très savants qui ont été faits pour poser que c'est quelque part vers la fin du cinquième millénaire au début du quatrième millénaire que le calendrier par observation astrale aurait été et les crues du Nil aussi auraient été fixés toujours est-il que là on a une observation astrale qui est patente et d'un autre côté vis-à-vis des toiles du ciel qui joueront un rôle important encore plus plus intéressant est cet objet il s'agit d'un bon d'un petit objet il fait quoi 15 centimètres de long c'est un un objet d'art vraiment magnifique qui a été trouvé à Gabel Ramla donc je rappelle que Gabel Ramla se trouve tout de suite au dessus d'un 25 kilomètres nord de Naptapleya et il s'agit d'un poisson en mica sculpté dans du mica ce poisson par sa nature représente un tilapien que certains de mes collègues ici dans la salle connaissent bien pour avoir aussi eu la chance de le rencontrer archéologiquement et donc les reflets et les accidents de ce mica ont été utilisés de façon très astucieuse ce qui est intéressant c'est que là aussi nous sommes vers 4500 avant donc dans une fourchette chronologique qui correspond à la période d'activité de l'observatoire si j'ose l'appeler ainsi de Naptapleya et donc il s'agit d'un poisson du Nil c'est à dire que là on a un contact nécessaire visuel avec la faune nilotique d'une part et que donc il y a déjà des contacts à cette époque là et un autre détail auquel on ne pensera pas forcément c'est le mica lui-même le mica ne se trouve pas partout dans la région qui nous préoccupe il y en a dans la région de Kosseir semble-t-il au bord de la mer Rouge et il est peu probable que ce soit la source de ce mica là en revanche et disons mes collègues qui s'intéressent à l'archéologie du Soudan ne me contiendront pas j'espère c'est en tout cas aux époques anciennes justement qui nous intéressent un des endroits où on trouve des objets en mica travaillés parce que là dans cette région là il y a effectivement des sources de mica que l'on peut employer donc on a disons l'idée qu'il s'est produit à un moment donné un mouvement de population de ces régions qui n'étaient pas encore désertiques vers la vallée du Nil et comment cela s'est donc produit alors les périodes les plus anciennes ici vous voyez c'est avant 8000 sont très arides mais ce qui est intéressant c'est tout au sud de la vallée du Nil et déjà dans la région soudanaise que l'on va voir se concentrer des non pas des des habitats enfin des habitats mais qui ne sont pas sédentarisés qui sont saisonniers et qui vont profiter des richesses à ce moment là en gibier et en poisson du Nil le plus connu était celui du Wadi-Koubani il a occupé il y a une dizaine de millénaires et qui a été fouillé par les américains et qui a donné des résultats particulièrement intéressants sur ces occupations saisonnières ce qui est remarquable aussi c'est que le delta le nord est totalement vide n'est-ce pas pour l'instant parce que l'archéologie révèle souvent des surprises on dit cela n'existe pas cela ne peut pas exister et disons un coup de pelle bienheureux révèle des choses auxquelles on ne s'attendait pas comme disons dans le delta beaucoup plus tard des fresques minoënes personne n'aurait parié dessus n'est-ce pas il y a encore un demi-siècle ensuite on voit bien que à l'époque où ces régions sont encore très vertes les habitats sont dispersés dans les oasis qui deviendront des oasis et dans la vallée du Nil il y a encore très très peu de choses et cela va brusquement changer parce que à partir d'environ moins 5000 le Nil va établir ce qui n'était pas le cas avant à un rythme régulier de crues qui vont faire la richesse agricole de la vallée du Nil ceci pour des raisons de bascule et d'établissement fixe des moussons qui vont apporter de l'eau sur certains reliefs africains et qui vont permettre au Nil de grossir par période et de se retirer en laissant de la terre fertile et on voit là aussi très bien où se situe le problème déjà les habitats attendez ma flèche les habitats ici se sont réduits ils ne restent plus vraiment que dans le sud et c'est effectivement dans cette partie sud que se joue l'origine et les origines profondes les racines profondes de la culture égyptienne même si on voit apparaître dans le delta déjà des sites surtout à la frange orientale qui sont en contact avec le proche orient méditerranéen alors les premiers témoignages et bien on va les trouver j'ai retenu donc cette carte aussi reproduit les sites de cette période archéologique et on voit qu'on recoupe exactement les mêmes endroits ici et j'ai voulu retenir deux sites encore que il y a des sites très anciens du côté dans la boucle ici où il y aurait d'Andara n'est-ce pas on a trouvé des vestiges du paléotique moyen entre moins 50 000 et moins 80 000 mais ce sont évidemment encore une fois non pas des sites sédentaires mais des sites occasionnels donc on a ici un site que j'ai entouré en rouge qui est Irak & Polis dont nous allons parler et puis un autre ici qui est Mérimde que je vais évoquer également ici ce qui est intéressant c'est que on a donc Irak & Polis dont nous allons parler est la ville d'origine du faucon d'Horus et un horus qui est d'ailleurs particulièrement cher à Nki Bilal puisque c'est l'horus d'Irak & Polis qui l'a choisi pour ses bandes dessinées pour les aventures de Nicopole et un peu au nord et ça c'est intéressant aussi quelque part ici à Derbalas près de Balas on a la ville du dieu 7 c'est à dire qu'on a ici très proche l'un de l'autre les deux dieux qui finiront par être antagonistes et qui vont se disputer sans doute une primeur sur la religion égyptienne la religion solaire étant entendu que pour employer des termes chers à Mircea et à Eliade on aura donc la victoire du dieu céleste le faucon d'Horus et le dieu uranien le solaire le dieu solaire uranien 7 va être vaincu il s'agit d'une lutte d'influence qui s'est déroulée au tout début de l'époque pharaonique entre deux divinités solaires et comme l'a déjà dit Mircea et Eliade c'est les dieux uraniens qui ont perdu la bataille alors Hierakonpolis ici c'est une fresque qui a été trouvée dans l'une de ses tombes et elle date d'environ 3500 avant on est déjà donc à la veille de l'unification égyptienne et la fondation de l'état unifié pharaonique vers 3000 3100 les dates carbone sont encore un petit peu imprécises à ce niveau là mais on est quelques siècles avant l'établissement disons de l'Egypte unifiée alors cette fresque aujourd'hui ne subsiste pratiquement plus parce qu'elle n'est connue plus que par le relevé qu'en a fait le fouilleur au début du XXe siècle et lorsqu'on a voulu la transporter au musée du Caire elle s'est effritée il n'en reste plus que des fragments donc c'est le seul élément le seul témoignage qu'on peut en avoir alors il est intéressant parce qu'il donne une illustration de comment les égyptiens de cette ville état ou de proto-état imaginaient leur vie alors je me tourne un peu parce que là voilà on voit on voit donc que c'est évidemment des embarcations on est dans une culture nilotique où on a un peu d'élevage quelque part par ici je suppose je ne vois pas très bien mais aussi beaucoup d'animaux sauvages on est encore dans une savane qui n'est pas entièrement sèche et qui recèle des richesses en protéines sous forme de gibier à poil alors que le gibier à plume évidemment vit dans le Nil mais ce n'est pas forcément disons de tout repos parce que on voit ici des gens armés il y a de la bagarre c'est à dire que dès lors que ces villes et états sont fondés leur propension est d'étendre leur influence économique et donc politique sur des terroirs plus vastes à la fois pour asservir économiquement ces territoires mais aussi pour en profiter et enrichir n'est-ce pas leur potentiel l'origine évidemment de ces fraises qui ne ressemble pas du tout à celle qu'on connaîtra dans les tombes pharaoniques d'autant plus que cette figure-là avec un personnage de le lion a beaucoup suggéré de lien avec la Mésopotamie mais ça c'est une hypothèse et ce n'est pas du tout certain donc on voit déjà se profiler une cité très riche qui profite de son environnement et ces animaux sauvages bon je n'ai pas trop le temps d'en parler mais on finit par être enterrés près des tombes des élites de cette ville de façon assez étonnante sans qu'on puisse savoir s'il s'agit d'un culte déjà d'un proto-culte des animaux plus ou moins sacrés ou simplement des animaux de prestige qu'on a gardés en captivité et qui ayant dépéri assez rapidement faute de soins se sont retrouvés enterrés plus ou moins avec les tombes des élites et voilà donc Hieracanpolis est important parce que c'est donc l'origine de la royauté du sud coiffée de ce bonnet blanc si je me permets de le nommer ainsi de la couronne blanche et qui va donc étendre son influence de plus en plus vers le nord et principalement et mener pas seulement Hieracanpolis mais de proche en proche aboutir à la réunification de l'Egypte nous verrons dans une autre conférence que cette réunification telle qu'elle est illustrée par la palette de Narmer par exemple relève du mythe historique d'une certaine façon la chose s'est faite l'unification progressivement au cours des siècles à la fois par influence économique échanges économiques et quelques escarmouches obligatoirement tout le monde n'étant pas toujours d'accord pour être un fait à odé à quelqu'un d'autre lors des fouilles on a trouvé cette chose remarquable qui date aussi de vers 3006 3005 avant notre ère il s'agit d'un masque qui était en contexte funéraire mais perturbé donc assez difficile à analyser on sait que c'était un masque parce que de chaque côté il y a des trous qui permettent de passer un lien quelconque pour qu'ensuite ça puisse se porter sur un visage mais à ma connaissance on ne l'a pas trouvé en contact par exemple avec un corps sur le devis sur un cadavre mais c'est clairement lié à un contexte funéraire alors ce masque pratiquement entier il manque quelques parties à l'arrière a été trouvé par Barbara Adams et pendant un certain nombre d'années on a cru que c'était une pièce unique en fait René Friedman qui a ensuite repris les fouilles a trouvé d'autres fragments mais extrêmement petits mais qu'il a supposé qu'à l'heure actuelle on dispose de 4 à 5 masques au total un entier et d'autres de petits fragments et tous quand les parties préservées le montrent ont ces fameux orifices qui permettent de fixer le masque pièce unique et bien à ma grande surprise peut-être pas le Louvre en possède un fragment et ça a été pour moi une énorme surprise parce que je suis tombé là-dessus tout à fait par hasard en voulant retrouver un article de Jacques Vendier sur les nouvelles acquisitions pour un autre objet tout à fait mais sauf que dans le même article il y avait cette photo évidemment j'ai immédiatement pensé au masque de l'Irakonpolis donc le Louvre se l'ouvrait le seul musée au monde à part le Caire évidemment à posséder sans doute le fragment le plus complet après le masque entier de trouver lors des fouilles récentes alors à ma connaissance j'ai épluché la bibliographie du masque trouvé par les fouilleurs des Irakonpolis est ignoré de tout le monde enfin on n'en parle pas le parallèle n'a jamais été fait et donc je pense que lorsqu'il est entré en 1968 au Louvre bien avant les fouilles Irakonpolis évidemment par manque de parallèles Vendier l'a correctement daté à peu près l'a bien vu qu'il s'agissait d'une oeuvre de l'époque nagadéenne laquelle on ne savait pas très bien mais il avait bien deviné la chose et donc nous avons là une pièce qui à mon avis mais c'est un avis tout personnel mériterait une place d'honneur dans la première salle consacrée à la période pré-dynastique égyptienne au Louvre parce que c'est une pièce qui aujourd'hui vu le parallèle qu'on possède se révèle tout à fait remarquable si nous allons maintenant au nord donc à Mérimdé où je voyais le petit cercle rouge et bien c'est aussi un site qui était plus en contact avec les oasis libyques qu'avec le Proche-Orient méditerranéen encore que des sites maintenant de plus en plus bien documentés de ces périodes anciennes c'est-à-dire aux alentours du quatrième fin du cinquième début du quatrième millénaire commencent à être mieux connus et ils sont pour l'instant concentrés à la frange orientale du delta mais il n'est pas impossible sauf Bouteau qui a révélé alors des contacts peut-être maritimes mais là bon on n'abordera pas ce problème là il y a des vestiges à Bouteau très anciens de petits objets qui viendraient de Mésopotamie mais là la chose reste à vérifier et la tête de Mérimdée donc elle était cassée on l'a reconstituée était emmanchée sur un bâton ce qui en fait une sorte de fétiche presque certainement et si on l'examine les fouilleurs qui l'ont bien examiné ont vu qu'il y avait disons des marques derrière qui pourraient être l'indication ou d'une chevelure ou d'un ornement en plume mais on ne sait pas trop il y a des restes de couleurs dans les orifices rose et jaune ocre dont on ne peut pas préciser la fonction alors évidemment hors contexte hors texte explicite il est très difficile de deviner le rôle d'un tel objet tout ce qu'on peut dire c'est que il était presque certainement un rôle religieux alors est-ce qu'il s'agissait-il d'un trophée quelconque ou symbolique dans une espèce de petit proto-temple on ne le sait pas mais voilà que disons à cette époque-là disons au début du quatrième à la fin du cinquième millénaire on a déjà certes des croyances certes toute une théologie qui s'exprime par l'image mais dont on voit bien qu'elle n'a rien de pharaonique pour l'instant et donc le passage de cette iconographie archaïque ou même plus qu'archaïque donc préhistorique vers l'iconographie pharaonique se fait ou plus ou moins n'est pas d'Isra parce qu'elle ne se fait pas n'égard d'Isra le seul élément qui nous permet de dire tiens ça y est on est un petit peu dans le pharaonique c'est la gravure européenne de Hamdoulab qui là aussi on est très près on est au sud de l'Egypte on est donc là aussi sur la rive occidentale donc aussi un petit peu on est dans l'Afrique et on est au seuil alors là quant à la datation on est au seuil de la première dynastie on est vers vers 13100 avant et là on a clairement un personnage de type royal avec cette fameuse couronne blanche cette canne qui va devenir un sceptre Heka un serviteur qui agite ses plumes derrière et déjà devant des symboles qui annoncent les symboles provinciaux qui seront ceux de l'Egypte pharaonique donc voilà cette iconographie proto-pharaonique apparaît juste avant l'unification et sans doute elle prend naissance dans un pouvoir royal qui est déjà très étendu géographiquement alors maintenant on va aborder quelques questions de vocabulaire qui sont très importants pour moi pourquoi je vous montre le portrait de monsieur Hume philosophe écossais du siècle des lumières c'est qu'il a été le premier à poser un principe que tout le monde presque tout le monde a adopté par la suite c'est que le polythéisme puisque nous allons parler de polythéisme est originel alors qu'avant lui et un petit peu après lui aussi on a beaucoup dit que le polythéisme ce qu'on appelait le fétichisme était un dévoiement d'un monothéisme donné aux hommes à l'origine et que parce que certaines cultures et certaines populations étaient des sauvages n'ont rien compris à la chose et l'ont transformé en polythéisme qui est exactement l'affaire ce qui s'est produit tout le monde était polythéiste et puis l'on est devenu monothéiste donc gloire à monsieur Hume et alors nous parlons souvent de Dieu ben oui d'accord mais voilà Dieu c'est ça donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec notre propre concept il s'agit d'un ce signe est décrit comme quelque chose dans un papyrus qui décrit les signes malheureusement de basse époque mais qui doit correspondre à l'idée que s'en faisaient les égyptiens cet objet est un mât enveloppé de bandelettes et c'est donc quelque chose qui est enroulé dans des bandelettes et décrit comme enveloppé ou même enterré et cela suggère que la notion de Dieu est en fait liée d'abord au domaine funéraire et d'abord de proche en proche si on étudie tout le contexte et trois liés au culte ancestral d'abord royal et ensuite des ancêtres humains en général je n'insisterai pas trop sur ce problème du culte des ancêtres qui est l'origine même de la théologie funéraire égyptienne mais il est essentiellement important et on voit à travers cette image qui est étrange pour nous et bien que c'est bien de cela qu'il s'agit il s'agit quelque chose d'enveloppé et d'enterré le sacré et bien c'est quoi le sacré le sacré c'est ça c'est quelque chose qu'on tient à distance à bout de bras avec un objet qui varie selon les époques qui peut être une branche végétale apparemment ou une plume ou quelque chose d'autre et comme le montre le petit croquis d'époque romaine le prêtre avance ou l'officiant avance avec cet objet en le portant devant lui écartant le profane et ouvrant le chemin au sacré et donc le sacré c'est ce qu'on met à l'écart et qui appartient à un espace qui est à part complètement à part et donc c'est être mis à part et bien c'est être dans le sacré alors on a vu avec notre nous mammouth n'est-ce pas que ce que pouvait être le rite et le mythe concomitant qu'en était-il dans le domaine royal cette fois-ci alors j'ai proposé une offrande de Mahat même si on ne la voit pas beaucoup elle est là Mahat parce que la lumière m'a paru intéressante et que effectivement les reliefs égyptiens ou certains d'entre vous le savent sûrement sont gravés de telle façon que s'ils sont à l'extérieur ils sont faits pour capter la lumière solaire ce qui est le cas ici et quand ils sont à l'intérieur ils sont gravés d'une autre manière pour capter la pénombre si j'ose dire l'offrande de Mahat apparaît essentiellement à partir de la XVIIIe dynastie l'offrande royale elle illustre le renouvellement d'une alliance entre le roi régnant et la lignée divine Mahat dans le papyrus royal de Turin que nous verrons je crois à la troisième conférence nous parlerons à ce moment là et l'avant-dernière souveraine ayant régné dans la dynastie divine c'est elle qui transmet le pouvoir au dernier roi au russe qui est le prototype de la royauté terrestre donc en offrant Mahat le roi renoue ce lien entre sa propre lignée terrestre et la lignée divine évidemment une offrande comme dans le cas du mammouth est un échange le mammouth offrait sa protection de sa superpuissance et en retour le roi reçoit ici d'amont un symbole jubilaire qui confirme d'abord sa légitimité et ensuite lui garantit un long très long règne mais ce n'est pas la seule offrande il y a évidemment ici celle de Longande et cette fois-ci à l'intérieur une autre forme de gravure et on peut donc offrir au dieu tout ce qui est nécessaire à sa parure ce qui est déjà important mais aussi des victuailles viande, céréales, légumes ceci pour dire qu'on offre de la richesse de façon symbolique et qu'on attend en retour une richesse et une prospérité du pays de façon permanente et renouvelée alors qu'en est-il dans le domaine privé et bien on va avoir évidemment tout à fait autre chose pour une raison très simple c'est que le simple citoyen si j'ose dire n'a pas accès au sein des saints du temple il y a des parties réservées il n'a donc pas un accès direct à la statue divine à ce qui recèle son pouvoir et donc il est obligé d'avoir d'autres recours et l'un des disons des moments où le clergé qui lui a accès à la divinité et le simple citoyen peut avoir accès à cette même divinité c'est quand celle-ci sort en procession hors du temple et donc on a effectivement une adhésion collective les prêtres présentent le dieu et les fidèles leur adressent une prière ce qui implique que ces fidèles qui ne sont pas forcément toujours des prêtres des membres du clergé sont par leur prière en mesure de comprendre quel est le rôle de la divinité et quel est l'essentiel de sa théologie c'est-à-dire que s'il n'y avait pas une compréhension mutuelle entre le clergé disons lettré et éduqué à la religion et à la théologie et les simples citoyens la société n'aurait pas de cohésion il faut qu'il y ait au moins un déminateur commun un petit peu entre les deux le texte ici gravé qui a été étudié par David Klotz est assez particulier parce que le fidèle ici au premier rang récite une prière où il dit je me prosterne pour ton nom t'appelant au moment difficile alors que je suis entre ciel et terre entends mon invocation c'est-à-dire que là on a l'expression être en ciel et terre n'est pas vraiment bien connue mais elle veut dire probablement qu'on est en une période de doute et qu'on sollicite l'attention et peut-être même l'oracle du Dieu donc voilà un des contacts un autre contact ce sont les parois extérieures du temple où l'on peut communiquer à sa façon avec les dieux mais graver quelque chose avec des hiéroglyphes et un aussi beau relief que celui-là n'est pas à la portée de tout le monde ce sont en général des lettrés et parfois même des prêtres on va dire oui mais les très prêtres ont accès au divin à l'intérieur alors qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que le contact avec le divin tel qu'il est pratiqué par le KRG à l'intérieur du temple n'est pas suffisant pour exprimer sa foi profonde celle je ne dirais pas du charbonnier mais enfin une foi plus directe plus simple plus sincère peut-être aussi alors ici on a évidemment c'est bien gravé et ça s'adresse à Hamon de Luxor et qui est celui qui répond ou qui prend soin de celui qui est dans le besoin un rôle pas aux chavillades que quelqu'un connaît ici par rapport à Osiris alors dans le domaine privé aussi on a l'offrande de Mahat et là c'est tout à fait intéressant parce que ici aussi Mahat est un intermédiaire mais comme le précise le texte c'est un intermédiaire qui permet aux simples mortels et aux simples citoyens d'accéder au royaume des morts c'est-à-dire quel est le garant qu'on va pouvoir passer du monde des vivants au monde des morts et c'est expliqué d'ailleurs dans le texte mais ça c'est donc le témoignage que effectivement il pouvait y avoir une comment dire une compréhension par les gens ordinaires de ce qu'était la théologie des prêtres au moins en partie dans ces grandes lignes alors comment se transmettait ce savoir théologique bon je pense que le savoir théologique lui-même ne se transmettait guère chez les gens ordinaires mais ici on voit sur ces deux stèles de Dérène Médiné les enfants accompagnant leurs parents et mimant leurs gestes et leurs paroles et donc il semblerait bien que l'apprentissage se faisait de bouche à oreille si j'ose dire dans la famille au sein de la famille par transmission orale mais de cela on a évidemment assez peu de témoignages mais c'est la présence de ces enfants laisse à penser qu'effectivement c'est ce qui se passait autre aspect disons du culte dans le domaine privé et bien c'est celui des ancêtres on en a parlé pour dire que les ancêtres royaux étaient à la base de la théologie des cultes funéraires royales mais il va finir par devenir aussi un élément essentiel du culte funéraire privé et là on a deux aspects de ces représentations de l'ancêtre l'ancêtre idéalisé qui les représente tous et ils sont généralement archéologiquement trouvés dans des parties d'accueil de la maison dans l'entrée mais aussi parfois dans des chapelles il est anonyme et pratiquement disons asexué puis de l'autre côté on a l'ancêtre identifié par son nom en général qualifié d'esprit de ré et on se demande si le fait de le représenter avec son nom et le nommant n'est-ce pas esprit disons parfait esprit de ré n'est pas une façon de s'attirer les faveurs d'un défunt familial bien connu pré-particulier avec qui on a un contact privilégié mais aussi pour éviter d'être troublé par son retour inopiné dans la vie des vivants alors voilà est-ce qu'il y a une possible incroyance c'est un problème évidemment assez délicat parce que les antiquisants ont tendance à penser que l'antiquité est un domaine paradisiaque ou l'incroyance en tout cas l'athéisme n'était pas possible que c'était une situation impossible et non vivable ce que je ne crois pas l'athéisme philosophique tel que nous le caussons aujourd'hui n'existait certainement pas mais le doute l'incroyance ont parfaitement existé et certains textes l'expriment dès au moins le nouvel empire dans le chant du harpiste par exemple et surtout dans ce texte disons de ma fils ou l'épouse du grand prêtre de ma fils c'est-à-dire du grand pontife égyptien à l'époque exprime son doute quant aux commodités de l'au-delà on s'y ennuie ferme c'est obscur c'est mal commode on est couché on n'arrive pas à parler à son voisin et c'est déjà disons un signe de rupture c'est à partir du moment où dans une religion le message que délivre cette religion comme un message d'espoir pour l'avenir au-delà de la vie dès lors qu'on a un doute sur cette commodité-là et bien cette rupture disons disloque finit par disloquer la société la détacher progressivement de cette croyance fondamentale qui a cimenté toute la société pendant des siècles voire des millénaires et mener à travers le doute vers un basculement que l'on va voir alors une religion peut s'éteindre effectivement elle s'éteint mais cela ne veut pas dire elle s'éteint progressivement d'abord et cela ne veut pas dire que la religion meurt elle s'éteint mais la foi bascule vers autre chose on passe d'une religion vers une autre voilà donc le plastron du masque funéraire de Pébos qui déjà représente des scènes bien connues de l'époque pharaonique et qui sont très illustrantes on y retrouve la momie Anubis Osiris disons honoré par son fils terrestre Horus avec la double couronne et son fils infernal si j'ose dire Anubis également avec la double couronne je ne m'attarderai pas sur cet aspect de la question donc voilà quelque chose déjà dont le graphisme s'éloigne petit à petit de la réalité pharaonique c'est un sarcophage enfin un plastron qui a été trouvé sur une momie elle-même du deuxième siècle après cette fois-ci à Der el-Médinet dans une tombe familiale mais la momie était elle-même placée dans un sarcophage avec une épitaphe écrite en grec et donc voilà on voit déjà la fracture qui s'établit entre l'imagerie pharaonique et une civilisation une culture intruse qui va s'approprier l'imagerie sans forcément en comprendre la nature profonde j'aime beaucoup c'est-ce pas cet atelier d'Anubis parce que bon c'est aussi fin deuxième début troisième siècle de notre ère c'est donc un sueur orné et qui est conservé au musée du Caire et on voit que donc Anubis qui tambouille avec deux assistants et là on n'est plus dans l'atelier d'Anubis on est dans l'arrière-boutique d'un apothicaire ce n'est plus tout à fait l'Egypte pharaonique et enfin on a effectivement un égyptien totalement hélénisé dont la partie matérielle se sépare de la momie littéralement en bande l'été comme un saucisson moderne mais qui correspond à une réalité archéologique emmenée par Anubis dans l'au-delà comme un bienheureux et là la dérive iconographique témoigne bien d'une rupture totale avec les sources anciennes et il y a un thème iconographique qui illustre fort bien ce glissement progressif où la signification première finit par être totalement abandonnée et incomprise bon s'il s'agit d'un petit tableau qui est au musée du Louvre qui représente une scène classique de la déesse Nout du ciel dans le sycomore qui accueille le mort au seuil de l'au-delà et lui verse de l'eau fraîche pour le rafraîchir et lui permettre d'entrer commodément et en paix dans l'au-delà pendant que le bas et son bas ici en bas justement se désaltèrent lui aussi ça c'est aussi un sarcophage qui se trouve au Louvre avec cet ornement mais là la déesse est disparue de même que l'arbre et toute la symbolique que cela implique et nous avons un simple chat d'ouf manié par un paysan alors que l'oiseau un des oiseaux bas fait contrepoids on a un contrepoids ici mais un autre ici pour accélérer la remontée de l'outre auquel le mort va se désaltérer pendant qu'un autre bas se désaltère dans une flaque et qu'un autre trône en majesté entre deux môles de pylône ce qui à l'époque hellénistique et romaine est la fenêtre d'apparition où par exemple l'aide fou le faucon de russe était censé apparaître et puis nous arrivons à cette scène-là où le même oiseau bas n'est-ce pas il s'agit d'une fresque histoire au musée d'Alexandrie on voit un oiseau à l'allure un peu revêche posé sur peut-être un lotus mais plutôt un élimbeau c'est-à-dire qu'un lotus rose un élimbeau contemplant cette fois-ci une fontaine publique quelque part dans un square on est là tout à fait en dehors on a perdu tout contact avec la réalité pharaonique ce qui ne se dit pas que cette perte de contact est disons désespérante voici des Isis alors ce drapé mouillé qui est absolument superbe ceux qui l'ont vu là aussi à Alexandrie on était bailli devant la beauté de cette sculpture c'est sans doute une Isis mais le corps est déjà encore un petit peu égyptien mais le drapé est évidemment grec quant à Isis à l'étang est-ce que c'est encore bien une Isis ou une autre mère à venir que s'est-il passé et bien les prêtres ont fini par disparaître et le temple de Luxor abandonné à l'armée romaine qui y tient garnison réutilise une des petites salles latérales du temple pour le culte de l'empereur et y dessine une fort belle fresque qui depuis le 19ème siècle s'est beaucoup dégratée mais qui a été récemment restaurée par nos collègues américains et qui montre donc ces soldats admirant un empereur qu'on ne voit à peine dans la réalité il ne reste plus que le pied n'est-ce pas visible avec la chaussure de l'empereur qui était assis sur son trône et que se passe-t-il alors ? Eh bien on est passé donc de la religion pharaonique du temple de Luxor au culte de l'empleur puis quelques temps plus tard au fond du temple une chapelle chrétienne va être aménagée et ensuite encore un peu plus tard une mosquée viendra s'installer sur les ruines où elle se trouve encore de religion en religion une permanence de la foi se manifeste dans un même lieu je vous remercie Merci beaucoup pour cette belle conférence d'introduction qui avec vraiment un talent extrême nous a synthétisé et introduit les thèmes des prochaines conférences si vous avez des questions il suffit pour les habitués de lever la main des questions de curiosité des réactions par rapport à cette première conférence Oui ce n'est pas vraiment une question que je veux poser mais je suis un peu interpellé par le terme anastylose est-ce que vous pourriez nous expliquer nous en donner la définition Soyez patient ce sera dit à la deuxième conférence Je m'attendais à cette question parce que déjà on en a parlé pendant un an n'est-ce pas avec mes collègues du Louvre et les services scientifiques et autres et techniques qu'est-ce que c'est que cette bestiole je vous l'expliquerai en début de seconde conférence parce qu'évidemment ça ne peut pas rester sans explication et je vous garantis elle sera relativement fournie vous comprendrez parfaitement ce dont il s'agit mais je ne vais pas déflorer maintenant le début de ma seconde conférence mais vous aurez on peut le dire mais j'espère que vous serez à la prochaine conférence mais la brochure qui est distribuée vous donne un début de réponse merci pour cette question en tous les cas c'était une question qui était posée aussi au Louvre oui j'avais juste une petite question je connais très bien l'Egypte mais je ne savais pas que les crues régulières du Nil comment on a pu savoir vers quelle époque ça commençait à être régulier etc et bien il y a pour cela des géologues et des géophysiciens préhistoriens qui ont travaillé évidemment l'égyptologue classique philologue et autres qui étudient les textes les objets qui fouillent les terrains archéologiques pharaoniques est un peu loin de tout ça mais il existe toute une littérature et des recherches extrêmement précises qui ont été faites par Carotage entre autres qui permettent de voir quels sont les sédiments à travers les siècles voire les millénaires et de permettre de voir quels ont été les régimes du Nil et savoir qu'à telle époque pendant une longue période il y a eu très peu d'eau d'autres périodes où c'était tellement un torrent gigantesque qu'on ne pouvait pas s'y établir et puis à un moment donné on voit bien que le rythme des crues avec les retraits réguliers d'année en année se produit et c'est sûr c'est surtout les sédiments qui permettent de le savoir et donc ça s'établit on le sait vers moins 5000 à un moment donné pour des raisons météorologiques qui ont été aussi examinées en rapport avec d'autres secteurs du globe et donc les rythmes de mousson qui changent aussi on le sait par d'autres études faites par d'autres scientifiques que les égyptologues une question sur la façon dont les égyptiens vivaient cette religion vous disiez que le terme de Dieu le concept de Dieu n'existait pas vraiment ne correspond pas du tout à nous c'est-à-dire que nous traduisons le terme Noël de Chère par Dieu mais parce qu'on ne peut pas faire autrement mais bon voilà que le concept de mythe n'existait pas non plus vraiment pour les égyptiens comment percevait-il comment vivait-il si vous pourriez développer un peu la façon dont ils vivaient finalement ce que les égyptiens de cette époque avaient dans la tête la perception intellectuelle ou affective de cet univers divin ce qu'ils avaient dans la tête je ne vais pas raffaser mon collègue Pascal Vernus qui dit que les momies s'obstinent absolument à parler et nous ne savons pas ce qu'elles ont à nous dire et ce qu'elles ont dans la tête c'est probablement un cerveau desséché quand on en trouve donc c'est impossible il faut qu'on ait recours aux écrits vous savez bien que la foi est une affaire extrêmement personnelle et intime il y a la foi collective et ça on le verra au cours des prochaines conférences mais la foi intime et personnelle on ne peut que l'effleurer comment le vivait-il c'est un petit peu le sujet des quatre prochaines conférences ou en tout cas des trois qui suivront parce que la dernière sera consacrée plus particulièrement à nos rapports de chercheurs modernes à l'antiquité et justement à la question que vous posez comment peut-on comment arrivons-nous petit à petit à nous figurer la façon dont les égyptiens vivaient cela j'ai dit que l'incroyance existait mais il est clair que la foi était vécue de façon très intense l'une des raisons qui nous pousse à le croire c'est que qu'est-ce qui reste de l'égypte ancienne et bien des temples des tombes et tout ce que nous trouvons passe plus ou moins par la religion même les documents les plus profains possibles documents administratifs et autres je parle de certains papyrus ont été trouvés dans des tombes ont été emportés dans des tombes donc même ce domaine-là n'est pas totalement innocent et enfin libre de toute religion c'est-à-dire que l'écrit emporté même si c'était un écrit administratif ou par exemple toute l'affaire des pillages de tombes royales et bien avait une importance en tant qu'écrit et qu'on emportait dans l'au-delà donc on devine qu'il y avait une très forte religiosité qu'elle impliquait sans doute une part extrêmement importante de la population encore que parmi les plus incrédules c'était souvent des prêtres on connaît le scandale d'éléphantine où le prêtre pille le trésor du temple vend les animaux sacrés les bovins sacrés pour en faire des animaux de boucherie etc. donc on voit bien que l'incroyance n'est-ce pas existait en tout cas la croyance en la puissance de ces divinités pouvait être extrêmement modeste et donc comment il le vivait bien sans doute de façon très intense vu les traces de piété parce que c'est la seule chose qu'on peut discerner et si bon il est difficile de dire que le temple de Carnacle dans sa monumentalité témoigne d'une foi absolument inébranlable parce qu'il s'y mêle des aspects économiques des aspects de pouvoir qui passent par l'économie et la mainmise sur certaines choses très profanes et donc mais le profane et le religieux n'étaient pas distingués c'est nous qui avons créé ces distinctions donc dans la mesure où il n'y a pas de rupture claire et nette entre le domaine du profane et celui du sacré on peut supposer qu'effectivement il y avait une foi qui était assez bien partagée et on peut imaginer vous savez essayer d'imaginer dans des pays du sud de l'Europe des processions avec une chasse etc et la foule les gens qui les portent et c'est un petit peu dans ce sens là qu'on peut imaginer comment la foi pouvait être pratiquée et vécue à cette époque là mais ce ne sont que des images mentales que nous pouvons nous faire et qui ne sont fondées que indirectement parce que les textes sur lesquels nous travaillons et par lesquels nous essayons de comprendre la religion égyptienne sont relèves plutôt de la théologie et donc des lettrés formés à cela la religion populaire ordinaire celle encore une fois la foi du Charbonnier nous est très mal connue et difficile à percevoir encore qu'on s'essaye à l'étudier et à l'apercevoir et à l'identifier et pour en tirer quelque chose mais ce n'est pas facile oui j'ai une question mais peut-être qui n'a pas trait en fait à ce que vous avez abordé aujourd'hui c'est à propos de l'écriture égyptienne ça sera le sujet de la quatrième conférence là on va aborder le truc vraiment en détail très en détail même alors l'écriture ça sera effectivement une simétique écriture ça sera le sujet de la quatrième conférence et je ne vais pas la défleurer vous êtes bien obligé à revenir à chaque conférence j'ai été un peu surprise de voir que la femme du grand prêtre avait fait graver sur une pierre sans toutes les incommodités de l'au-delà où a-t-on trouvé cette pierre ? à ma fille dans une tombe je crois elle n'était pas affichée dans un tombe je ne me souviens plus maintenant elle a emporté dans la mort la déception c'est-à-dire que elle a voulu faire savoir que ce n'était pas drôle mais elle n'était pas la première simplement elle exprime cela de façon tellement désespérée qu'on se dit qu'effectivement il y a une rupture qui est en train de se créer entre la fameuse foi que je viens d'évoquer qui était si solide et que petit à petit encore une fois dès lors que le message proposé par une religion ne correspond plus aux attentes tout à fait des croyants et bien petit à petit cette religion s'étiole est remplacée par une autre et la foi se dirige automatiquement j'oserais dire vers cette autre religion mais effectivement cette date j'ai fait allusion aux chants du harpiste qui sont connus au nouvel empire où effectivement le harpiste chante en disant profitez de la vie tant que vous êtes sur terre parce que dans l'au-delà là aussi ça n'a rien à voir on vous oublie vous n'êtes plus rien etc. alors mon collègue Ozing je crois a dit que c'était des chants athées je n'irai pas jusque là l'athéisme encore une fois philosophique n'était pas connu dans l'Egypte ancienne moi c'est vraiment sur la représentation de dieu vous avez dit enveloppé et enterré ce n'est pas deux dieux c'est du concept divin le dieu avec un grand D ça n'existe pas dans le polythéisme mais donc par rapport à ces caractéristiques quelles sont les significations derrière qu'on peut retrouver dans les momies qu'on peut retrouver aussi comme rapport au sacré ça mériterait évidemment là on rentre dans ce qu'on pourrait appeler la grammatologie c'est à dire l'étude de ce qu'un signe est porteur comme signification pour les égyptiens au niveau à la fois religieux et théologique et tout le fond en abîme au sens de la peinture n'est ce pas en abîme ce qui se trouve derrière j'ai très rapidement évoqué le fait qu'il s'agit d'un bâton en bande lettée que le papyrus de Thannis des signes qui est donc d'époque romaine le décrit de cette façon en disant c'est quelque chose qui est en bande lettée enterré il y a une petite ambiguïté lexicale mais là je ne vais pas faire de la philologie mais la traduction revient à peu près au même et donc ce signe qui existe dès les époques archaïques et jusqu'à la fin de l'écriture égyptienne a toujours la même signification et donc on voit bien que pour les égyptiens le concept de divin c'est quelque chose qui est enveloppé et qui signale le divin ce n'est pas en fait une incorporation du divin comme pourrait l'être une statue divine ou un animal sacré c'est le signal du divin c'est pour ça qu'à l'époque proto-dynastique on trouve ce mât apparemment planté devant en tout cas tel qu'on peut analyser cette épigraphie ou cette iconographie à l'entrée de ce qu'on pourrait considérer comme des proto-temples et il signale la présence et l'entrée du divin et le divin à ce moment là c'est le domaine de l'enveloppé c'est le domaine du mort c'est qu'on est d'abord la religion prend ses racines dans le culte funéraire des ancêtres à travers cette image mais si vous voulez faire une analyse le mot si on fait le disséquer sur le radical sur lequel il est formé avec une préféramente n signifie quelque chose de recouvert c'est à dire que ce mot appartient à la même racine de mot que le saule qui enveloppe et bien d'autres choses aussi ou la paupière qui recouvre donc on est dans le recouvrement la dissimulation à l'aide de bandelettes qui est un signal du funéraire et donc dans la mesure où le funéraire est l'objet d'un rite on revient au mammouth où il s'agit toujours le mythe et le rite se confondent dès lors qu'on a un enterrement il faut honorer les morts donc on est dans le rite et que ce qui est ritualisé est divin alors le dieu est divin par lui-même mais le mort dès lors qu'on ritualise quelqu'un de notre vie de notre monde à nous et qu'on lui le ritualise il passe dans le domaine du divin et c'est ce que signifie aussi un petit peu ce signe je crois qu'il n'y a plus de questions pour ce soir donc je vous invite à venir à la prochaine conférence le lundi 1er octobre une anastylose de mythes nous avons souhaité garder ce terme mystérieux mais qui vous sera dévoilé par Dimitri Mex lundi prochain je vous remercie et je remercie notre conférencier merci 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 merci